On est plus dans un endroit consacré à l'espace, donc avec les satellites. Là il y a le dernier vol de la navette. Il y a des costumes, on peut voir l'intérieur de Discovery, comment ça fait. Voilà, tout est compartimenté. Les costumes, enfin uniformes plutôt, la navette en elle-même, et un réacteur en taille réelle. Vraiment énorme. La haute salle consacrée à la conquête de l'espace avec des grosses fusées. Bien sûr des fusées américaines, voilà, des satellites. Énorme. C'est plutôt pas mal fait, on apprend pas mal de choses, c'est très ludique. Pour les gamins c'est parfait. On ne se rend pas forcément compte de la taille que c'est en fait. C'est très très grand. La nouvelle salle, maintenant c'est sur les débuts des avions. Voilà, avec des vieux avions comme celui-là. ... 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 avec ensuite les costumes des stewards, des capitaines, des commandants de bord, etc. Et on a aussi des avions suspendus. Voilà, il y en a quelques-uns là. Non, il y a un étage, donc on va aller voir ce qu'il y a à l'étage. Donc là, dans cette pièce, ils ont mis plusieurs avions. On peut replier les ailes. Voilà, là, c'est un avion américain. Comme si on était sur un porte-avion. Un porte-avion. Voilà. Toutes petites ailes. Du coup, c'est vraiment à l'intérieur d'un porte-avion. De l'USS Enterprise. Voilà, où il y a tous les avions, hélicoptères, avions de transmission, etc. Ça fait un paquet d'avions. Dans cette pièce, en fait, c'est des avions qui sont consacrés à la Seconde Guerre mondiale. Donc, que ce soit des avions allemands, comme celui-ci, ou alors des avions alliés, comme celui-là, ou celui-là. Ou encore, celui-là. Bien japonais. Voilà, et là-bas, c'est des costumes, enfin des uniformes de la Seconde Guerre mondiale. Bon, j'ai dû prendre les... les endroits, enfin pas dans le bon ordre, parce que là, maintenant, c'est sur la Première Guerre mondiale. Donc, avec des avions vraiment différents. Comme celui-là, par exemple. Encore celui-là, haut. Voilà, des avions un peu plus vieux. Et là, c'est pareil, y'a beaucoup beaucoup de monde. Maintenant c'est des avions, ou hydra-avions comme celui-là, de l'aviation civile. C'est vraiment très très grand comme musée, c'est gigantesque. C'est à dire, c'est à dire, c'est à dire. C'est une capsule de l'armée. Maintenant en fait là il y a une grosse salle mais c'est un peu dans le noir donc on voit pas grand chose. C'est sur les différents Apollo pour aller dans la conquête de l'espace. Avec le début en 1957 et le lancement de Spoutnik jusqu'en 69 où l'homme a marché sur la lune. Voilà. Même 1980, je crois que ça continue par là une explication. Ça y est, j'ai fini la visite du musée. Donc voilà, il est très très grand. Il est 4h30. Donc j'ai mis plus de 2h pour le visiter sachant qu'on peut y passer encore plus de temps si on veut vraiment tout lire. Il est 4h30 là c'est trop tard pour aller faire un autre musée. Donc je pense que, je suis un peu claqué, je sais pas pourquoi. Donc je pense que moi je vais rentrer là. Je vais rentrer, il faut que j'aille faire quelques courses pour que je puisse pouvoir manger ce soir. Et puis voilà, ça va être le programme de cette fin d'après-midi. Donc là je suis, ce qu'ils appellent ici le National Mall. Donc c'est un grand espace où il y a tous les musées le long. Donc là le musée de l'air et de l'espace où on a été. Voilà, là il y en a encore d'autres, le musée national de l'art. Il y a le musée de l'histoire américaine, le musée des animaux. Enfin il y a plein plein de musées. Et ici, voilà juste en face, le capitol de Washington. Donc c'est la chambre des congrès. C'est là où il y a tous les parlementaires américains qui se réunissent. C'est notre sénat à nous en gros. Voilà, donc ils sont ici. Et donc ils se visitent aussi. Mais là du coup c'est trop tard, donc on ira peut-être un matin. Il faudra que je regarde demain matin ou voir. Et là il y a des gros nuages gris qui arrivent. Donc on va vite se dépêcher d'aller par là. Et maintenant je traverse les jardins du musée de l'art. avec des sculptures comme celle-ci. Il y a des trucs, je ne sais pas trop ce que c'est. Là par exemple comme celle-là. Il y a un arbre en argent. Voilà une grosse fontaine. Donc le musée est juste là en face. Donc encore une fois, quand il ne pleut pas, il y a un peu de soleil. Comme là actuellement, c'est plutôt agréable. Alors mon chemin pour me rentrer me fait passer devant ce bâtiment-là. Ce grand bâtiment où il y a les drapeaux américains. Et bien c'est le bâtiment J. Edgar Hoover. Donc les locaux du FBI. Voilà J. Edgar Hoover qui était le directeur du FBI pendant des années. Sous de nombreux présidents. Depuis, je trouve, le exploitant depuis l'art. Depuis... 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 Mais c'est lui qui s'est fait assassiner. Je ne sais plus son nom. Jusque Bush. Voilà. Donc ça y est, je me en souviens, c'est... Chan Kennedy. Voilà donc il a fait de nombreux présidents. Et donc il y a des caméras partout, même sur les toits, tout là-haut, là-haut, là-haut. Voilà donc le bâtiment du MBRI. Ça y est, ça y est, là il pleut, et quand il pleut ici, et bah il pleut. Voilà, c'est pas des petites gouttes. Comme vous pouvez le voir.